Podcast numéro 21 de Solutions Vites. Aujourd'hui, je parle du growth, de la croissance dans une entreprise de service. Je fais la comparaison, je parle la peau ouverte. À propos d'une entreprise de service, une de produits à croissance, quand on commence à aller en deuxième vitesse, en troisième vitesse, comment on fait pour que ça grossisse, la poule de neige continue tout le temps de grossir. Donc, c'est ça aujourd'hui. Bon épisode! Alors, aujourd'hui, on va parler du scale pour une entreprise de service. J'écoute beaucoup les dragons. Je ne sais pas si vous connaissez l'épisode, l'émission en Radio-Canada. Puis là-dedans, on voit souvent des entreprises qui sont en lancement, qui sont en start-up. Mais rapidement, on voit des chiffres que, première année, deuxième année, ces entreprises de produits, qu'une fois qu'ils ont le produit, eux autres, il n'y a plus de limites. Plus de limites en termes de « tu ne restes pas juste dans ta ville, tu ne restes pas juste dans le Québec, tu ne restes pas juste dans le Canada, tu t'en vas, tu peux aller mondialement quand tu es en entreprise de produits. Tu vends, par exemple, un savon, un bio, peu importe. » L'entreprise de service, la différence est qu'au début, quand on commence, on n'a pas le choix que d'être dans notre secteur d'activité. Par exemple, la ville de Québec. On peut grossir tranquillement. On va aller chercher les vies, on va aller chercher d'autres secteurs aux alentours. Mais l'entreprise de service, quand elle commence, n'a pas le choix que d'être uniquement dans son secteur d'activité. Puis je réfléchissais à ça, puis c'est souvent une entreprise de produits qu'on voit, j'étais mon dragon. Puis les entreprises de service, j'ai cherché, j'ai cherché, je n'en ai pas vraiment trouvé, sauf une. L'entreprise sévère, je ne sais pas si vous la connaissez, sont dans la fertilisation, nous autres. Autrement dit, traitement de pelouse contre les mauvaises herbes, ce genre de choses-là, c'est intéressant, parce que l'entreprise de service comme nous autres, comme l'entretien extérieur, comme tout ce qu'on connaît, ce qui est rattaché, donc je trouvais ça intéressant. Je disais, écoutez, puis les deux gars super chers, super jeunes, je pense qu'il y avait 22 ans, puis ils font déjà au-dessus du million de chiffre d'affaires, puis ils viennent de commencer, littéralement. Mais la différence est que, puis encore là, je retourne au dragon, puis au produit versus les services. Puis comment qu'on fait pour justement se démarquer en tant qu'entreprise de service, tandis que le produit, lui, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière de langue, il n'y a pas de barrière de région, peu importe, il peut aller à tard, il peut grossir, il peut s'expandre. Tandis que l'entreprise de service, souvent, le problème qu'on va faire face, c'est qu'on va rester dans notre secteur. Puis l'expansion est plus difficile. L'entreprise peut être super bonne, c'est-à-dire dans la ville, exemple, de Québec, l'entreprise est super connue, super bon review, super tout, 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 et là, mais l'expansion est plus difficile que l'entreprise qui a un produit. Mais pourquoi? Je me suis dit, pourquoi, justement, l'expansion est plus difficile? Je me suis penché là-dessus, puis je retourne à C-Vert. C'est, vous ne connaissez pas, regardez sur les réseaux sociaux, c'est la lettre C-V-E-R-T. C'est vert, puis c'est super intéressant. Les autres, je les vois, ils font de la publicité dans le display, puis c'est intéressant de voir, justement, leur manière, leurs approches. Là, ils sont dans une phase agressive de ce que je peux voir. Ils sont partout, là, ils cognent partout, justement, en marketing. C'est intéressant de voir ça, parce que c'est pas, eux autres, les gars, je les connais pas, mais ils se sont pas dit, parce qu'on est une entreprise de service, qu'on va pas aller chercher une expansion, qu'on va pas aller chercher des vrais, des vrais bons chiffres. OK? Puis ça, on peut retourner dans notre industrie de la vache de vitre, avec Fietronette, Adrien Barbès, épisode 10, qui est peut-être pas nécessairement la plus grosse au Québec, mais qui est une des plus grosses que du moins, moi, je connais. Entreprise de lavage de vitre. Puis, ce qu'il nous disait dans l'épisode 10, c'est qu'en 2021, il a atteint le cap d'un million de chiffres d'affaires. Mais quand on y pense, c'est vraiment, c'est beaucoup d'efforts, sérieusement, pour aller chercher un million. Il a de la main-d'oeuvre, il a du staff, il a un back-end en arrière de ça, lui, là, Adrien. Puis ça fait depuis 25 ans, si je me trompe pas, que la vitre net fonctionne. Il a fini d'aller chercher le million de chiffres d'affaires. Je veux pas trop m'avancer, parce que je connais pas ces chiffres, je connais pas la réalité, mais si on fait une comparaison avec notre service, le lavage de vitre, c'est une des plus grosses que moi je connais, tout au moins au Québec, il y en a sûrement d'autres qui sont peut-être même plus grosses, mais c'est ça la différence. Donc, on retourne à sévère. Pourquoi les gars se sont dit, l'expression est possible, il y a moyen de faire quelque chose versus le produit qui, lui, il n'est pas sévère. Ultimement, même dans l'entreprise de service, ils peuvent avoir une vision. Expansion. Ils peuvent vouloir expandre au Canada. Ils ont le nom. Le nom, il est super bon. C'est certain que quand on a le nom, c'est lavage de vitre, petit champlain, exemple. C'est certain que ça va être plus dur d'aller expandre dans le Canada, dans le Canada anglais, dans d'autres choses. On parle, je veux dire, chose de coca-landre, mais ils ont le nom. Ils ont le thinking derrière. Je pense qu'ils ont quelque chose de solide entre les mains. Mais tout ça pour dire que l'expansion dans l'entreprise de service, c'est souvent là que ça freine. Dans la ville où est-ce que ça commence, puis l'expansion est plus difficile après ça, aller chercher d'autres choses. Me suivez-vous? Je m'arrêtais à ça aujourd'hui. J'ai dit qu'il faut que je fasse un épisode là-dessus pour justement débloquer ça, parce que même moi, je ne connais pas la réponse. Je parle, je dialogue avec ce qui me vient en tête. Mais il y a moyen, c'est faux de dire que parce qu'on est une entreprise de service, qu'on ne peut pas grossir. On commence petit. La ville où vous êtes, Québec. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte qu'une entreprise va réussir à avoir de l'expansion? Je retourne. Je sais que c'est le gossin avec ça. C'est les systèmes. C'est les modèles. Parce que si ça marche à une place, dans une ville, pourquoi ça ne pourrait pas marcher dans une autre? Mais pour que ça marche dans une ville, si on veut le dupliquer à la perfection ailleurs, il faut justement qu'on ait des systèmes. Il faut avoir des manuels de procédures. Il faut avoir des choses que souvent, on n'a pas quand on commence. Parce qu'on retourne au lavage de vitre. Il n'y a pas d'éducation nécessaire pour ça. Tu ne prends pas un cours pour donner laveur de vitre. Ça, c'est la partie où on fait la job. La partie où justement on fait la business. Adrien Barbès, il la connaît très bien. Il a étudié là-dedans à l'université. Il nous l'a dit. L'UQAM, je pense. Le gars, il a le mindset de la business. Ce n'est pas parce qu'il est dans le lavage de vitre qu'il ne nécessite aucune étude. Il ne s'est pas dit, bon, je vais arrêter. L'expansion est impossible dans ce milieu-là. Au contraire. Le gars prend son expérience qu'il est à l'université, peut-être dans d'autres business. Il nous parlait justement, depuis qu'il est tout jeune, il est dans ce mindset-là, Adrien. Puis, il a décidé justement d'aller... C'est quelqu'un que j'admire, Adrien Barbès aussi, parce que l'entreprise, il fait évoluer l'industrie. C'est uniquement pour ça, moi. Des gens qui vont justement vouloir aider, faire avancer cette industrie-là. Donc, ultimement, c'est faux de penser que l'expansion est impossible. On peut être super bon, c'est souvent ça. Tu sais, moi, actuellement, mon entreprise, comme bien d'autres qui nous écoutent, on est super bon dans notre secteur, à Québec, à Saint-Gérôme, peu importe où vous êtes. On va faire des chiffres, là. On peut faire même un bon chiffre d'affaires, là-dedans. Mais l'expansion, elle arrête où? Parce qu'ils ont bien beau rajouter, grosser notre bureau. On va aller chercher un plus gros bureau. On va aller chercher d'autres camions. On va aller chercher d'autres staff. Mais tant qu'on reste dans la même ville, dans le même secteur, l'expansion, elle a ses limites. Je suis sûr que vous me suivez, là. Peu importe, on peut commencer petit, puis on peut avoir du succès. On peut grosser, on peut aller chercher des camions. On peut aller chercher bien, bien... Il y a une courbe, là, qui est vraiment, qui est importante, puis qui est le fun aussi, puis qu'on va du progrès assez avant. Hé, on est rendu dans un bureau de 25 000 pécorées. C'est cool, ça. On va commencer dans un petit bureau de 800 pécorées, t'sais. Mais tant que... La différence encore, là, avec Séver, avec Adrien, puis Vétrenette. Adrien, c'est, il faut dire, qu'il est juste rendu, je pense qu'ils sont à Montréal, puis ils sont dans plein de villes. Croyez-vous qu'il y a une expansion de son côté? C'est la même chose avec Séver. Ils restent pas juste dans la ville où est-ce qu'ils ont parti. Ils ont commencé là. Ils ont rodé le truc là. Ça, c'est sûr et certain. Ils ont vu que ça marchait. Mais ils se sont dit, regarde, on scale up, on bouge ça, on fait monter les affaires. C'est pas parce qu'on est dans le service qu'on peut pas avoir un vrai chiffre d'affaires. Puis quand je dis vrai chiffre d'affaires, c'est tout le temps relatif, tout le temps à ce qu'on veut, mais c'est comme je retourne au dragon. Je vois des chiffres qui sont hallucinants. L'entreprise a produit. 25, 30 millions. C'est impossible de penser qu'ils restent dans la même ville. vous aurez le monopole complet. Et c'est des chiffres qui sont un peu durs à aller chercher. On s'entend là-dessus. Si vous seriez tout seul, puis c'est impossible d'être tout seul. Puisqu'il y a justement des entreprises pour chaque type de client. Mais tout ça pour dire que l'entreprise de produit, il faut que c'est bien placé, qu'on a quelque chose de solide entre les mains. il n'y a pas vraiment de limites. On retourne au dragon, une entreprise que je connais. Que ce soit Cookit, que ce soit WeCook, peu importe. Ils ont commencé au Québec, c'est des compagnies québécoises, ça, je ne me trompe pas. Ils sont rendus worldwide. Ça reste, il y a plein, plein, plein de choses. Mais tout ça pour dire le scale, on retourne au scale. C'est impossible de le faire en ce temps-là, juste dans la même ville. Puis je n'ai pas la réponse à ce que je vous dis. Mais je pense à haute voix. S'il y en a qui ont la réponse, qui ont l'ont déjà fait, écrivez-moi. Je vous invite au show. On va regarder ça. Mais je suis en train de penser, tu sais, comment on fait pour scaler ça? Puis définitivement, qu'il n'y a pas le choix que d'avoir des systèmes, des procédures. Il faut avoir quelque chose qui marche dans une ville. On va bien beau être gros. Bien beau tout le temps grosser, mais tant qu'on reste dans la même localisation. On prend une plus grosse part du marché, une plus grosse pointe de la tarte en grossissant. Puis il y en a qui nous écoutent, qui l'ont fait, puis qui ont des gros chiffres d'affaires dans des gros spots actuellement. Ça, c'est sûr. Mais l'expansion, le next level, on voit encore plus loin, une grosse vision. Puis ce n'est pas tout le monde qui a vu cette vision-là. Ce n'est pas idéal. Ça crée d'autres problèmes. Ça amène d'autres troubles, c'est sûr. Mais je parle à voix haute. Si on veut scaler ça pas mal plus gros que ce qu'on a actuellement, je pense que c'est réaliste de dire qu'il faut que le modèle marche dans la ville où vous êtes. s'il ne marche pas puis s'il y a des lacunes dans ce que vous êtes actuellement, c'est impossible d'y arriver. Mais tout ça pour dire, parce que je pense tout le temps à ça. J'adore ça. J'adore la business. J'adore tinker là-dessus. Puis une grosse erreur que moi j'ai faite et que je fais encore trop souvent pour que je travaille là-dessus, c'est d'aller chercher tout le temps la maudite perfection. Puis je vous jure, la perfection ralentit tellement, tellement, tellement la croissance. Parce que tu te disais, OK, mais je vais être comme ça. Fait que tu l'enseignes à ton staff. Christ, il n'y aura personne qui va être aussi bon que ce que vous êtes, vous autres. Ils n'ont pas autant d'intérêt à ce que ça soit aussi beau, que ça soit aussi clean. Fait que tu sais, il faut aller chercher une certaine part de jugement. là-dessus aussi, de se dire, OK, mais c'est quoi le standard qu'on veut vraiment? Parce que, si on peut mettre la barre haute, c'est correct de la mettre haute, c'est une très bonne qualité. Mais jusqu'où on la met haute? Parce que, tout l'autre qu'on va la mettre, tout l'autre, on peut aller la faire, le job. Mais la scale, il ne se fait pas là. Il ne se fait pas pantoute là. Fait que c'est jusqu'où qu'on la montre la barre en termes de qualité, en termes de tout ce qu'on veut. tu sais. Fait que, bon instant. Fait que, ultimement, il faut penser à ça. C'est quoi qu'on veut? C'est quoi qu'on va aller chercher? Attendez-moi un peu parce que je tourne ici. Fait que, c'est ce qui m'a amené à réaliser. La perfection, c'est le plus grand et demi du scale, de tout ce qu'on veut par rapport à ça. Fait que, on retourne à sévère, on retourne à vitre nette. L'entreprise, ce qui se sont dit, pas parce qu'on est en service, qu'on ne peut pas grossir, qu'on ne peut pas s'améliorer. Fine. Puis, je retourne à vitre nette. Je retourne à sévère. Puis moi, je suis quelqu'un, encore je dis, un gros problème de perfection, il faut trop vouloir que ce soit tout le temps parfait. Eux autres, allez regarder le GMP courant à business. Vitre nette. Super de bon gear avec Catherine Barbès. Mais les reviews ne sont pas beaux. Les reviews sont dégueulasses. Il y en a peut-être des bons. Il y en a peut-être, il y en a sûrement des bons, en fait. Mais je vous dirais de manière générale, ce n'est pas beau à voir quand on lit les reviews. Mais, ça a l'air que ce n'est pas ça qui arrête ces gars-là. Même chose pour sévère. Ce n'est pas tout le temps chic les reviews. Prenez le temps, arrêtez-vous. Regardez ce genre de business-là. Le nombre de reviews qu'ils ont. Puis le type de reviews qu'ils ont. C'est spécial à regarder parce que tu dis, moi, je ne me mets pas du consommateur. Je vais aller regarder avant d'engager quelqu'un comme ça. Je vais aller regarder c'est qui le business à qui je fais affaire. Puis, j'ai l'impression que ça commence à s'améliorer pour être honnête, mais par le passé, ce n'était pas chic. Ça ne l'est pas encore. Je l'ai regardé, je pense, la dernière fois, fin 2021. C'était vraiment laid. mais les gars font des chiffres pareils. Il a tapé le million. Pas parce que, justement, ce n'est pas parfait. Tout ce que je veux dire, c'est la même chose avec ces verts. Les gars sont dans le skill. Puis, c'est sûr que ça ne sera pas parfait. mais ils travaillent là-dessus, petit peu, petit peu. À gauche, à droite, ils vont les améliorer. Ils vont les tweaker certaines choses pour que ce genre de commentaire-là ne réarrive pas. Mais, c'est souvent ça que, justement, nous autres, quand on reste petit, on fait attention. Je ne veux pas avoir de mauvais review. Je ne veux pas. Mais, dans l'expansion, dans le growth, c'est impossible. Si on n'est plus tout seul, si on n'est tout seul à aller le faire, tu sais, fine, il n'y a pas de trouble. On va gérer ce genre de choses-là. On va le gérer, le client, on va s'assurer de ne pas laisser une job de merde. Mais, quand tu es dans le scale, puis, tu vas avoir les mêmes, toutes les meilleures procédures du monde. Tu as beaucoup de main-d'oeuvre, tu as beaucoup d'employés, tu as beaucoup d'équipes. C'est sûr que ce genre de choses-là arrive. C'est une bad luck qui arrive. Un gars se lève du mauvais pied ce jour-là puis ça part en brille, tu sais. Ça peut arriver, et ça va arriver. Tout ça pour dire que la perfection, ça nous ralentit tel, tel, tellement, 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 tellement. Je veux dire, allez voir ça, c'est vert. Vitre nette. Check et review. Moi, je me mets à la place du consommateur. Je ne connais rien de l'industrie. Je n'engage pas Vitre nette. Puis, c'est encore là, c'est un coup de dé parce que ça se peut que l'équipe qui viendrait cette journée-là soit top-notch. Mais, parce que moi, je vois me fier justement à ce que je vois en ligne parce que je cherche. Je suis un consommateur qui est comme ça. Je lis ça, la chienne, je ne veux pas qu'il m'arrive ça. Je suis de même parce que je vise trop la perfection. Puis, c'est quelque chose, c'est correct de voir la perfection, mais à quel niveau, tu sais? On peut la gérer, on peut travailler ça, mais je vous le dis, la perfection, ça ralentit le growth. Ça, c'est sûr. À un certain point, il faut que tu te dises, OK, c'est bien beau de gérer la perfection, c'est bien beau de gérer tout ça. Si on veut faire des vrais chiffres, quand je dis vrais chiffres, c'est de millions et plus. Ce n'est pas, tu sais, une localisation, peu importe. Peut-être qu'il y en a qui vont être heureux avec, puis je ne vous dis pas que c'est la réponse à tous vos problèmes d'aller chercher un chiffre d'un million, même si vous avez, vous finissez avec 12% de profit net. Ce n'est pas mieux, là. Une entreprise qui fait 250 000 et qui fait 35% de profit net, c'est quasiment pareil, non? Au final, ce qui reste en poche. mais on retourne au scale, au growth, puis je parle encore à bord parce que je n'ai pas la réponse. Si vous l'avez, écrivez-moi, parlez-moi, on va le jaser, on va dire, à l'œil qui fait plaisir. Mais l'entreprise de service versus l'entreprise de produit, c'est beaucoup plus rare qu'on voit des gros skills comme ça. Puis il y en a dans l'entretien extérieur. Regardez juste la Toronto. J'ai le nom qui m'échappe, là. C'est un « man with skills » que vous devez connaître. Ils ont carrément des skills, des robes. Les hommes, femmes, ils ont des robes. Puis ils lavent des vitres comme ça. C'est particulier, mais ils sont en modèle de franchise, eux autres, puis je vous jure, dans le Canada anglais, ça croussit à feu d'œil. Puis en arrière de tout ça, ce n'est pas du monde qui ont commencé par le... Peut-être, je ne connais pas l'histoire puis je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais c'est du monde qui ont la mentalité de la business, qui ne savent comment on se cueille les affaires, qui contrôlent le crayon. Personne en arrière de ça, ils savent manier le crayon pas mal mieux que le scoogee. Puis c'est une métaphore encore une fois, parce que c'est la même chose aussi. Regardez juste les petits garages, les petits garages du coin. Il y a 15, 10, 15 ans, on ne voyait pas de point S, on ne voyait pas de... les franchises qu'on voit aujourd'hui. Parce que je ne les connais pas trop, mais je sais que point S quand même, qui sont rendus gros partout au Québec. Il y a 15, 20 ans de tout ça, on ne voyait jamais ça. C'était tout le temps de petits garages du coin. bon lieu garage du coin, mais le monde se faisait crosser. Puis ce n'est pas tout le monde qui se faisait crosser, il y en avait des bons au travers de tout ça, mais il y a des personnes qui sont arrivées qui ont le mindset business. OK, ils ont vu une opportunité. On se calme ça, on fait des franchises. Puis c'est de plus en plus, les quincailleries. Rona, il embarque partout parce qu'ils prennent quelqu'un qui a déjà une quincaillerie, puis ils disent, regarde, tu vas mettre ma bannière Rona, tu peux laisser ton nom en dessous. L'avantage de tout ça, c'est que tu vas avoir accès à tous mes outils, à toutes mes pièces, à tout ton inventaire, mais parce que tu mets ta bannière Rona, on t'embarque avec nous autres, on te prend sur notre aile. La seule chose que tu peux garder, c'est ton petit nom en dessous, tu mets Rona en avant. C'est vers ça qu'on s'en va. Je vous le dis, je pense sérieusement, d'ici 2030, ça va être de plus en plus ça. Il faut au plus vite se sortir la tête de l'autre, il va tout le temps en avoir les petits, ça va être de plus en plus tough. Puis, je veux dire, peut-être qu'effectivement, c'est pas ce que vous voulez, mais sur papier, c'est vers ça qu'on s'en va. Je ne suis pas le prophète qu'il voit dans l'avenir, mais si on regarde les dernières années, c'est des modèles de franchise qui arrivent de plus en plus. Tant que les restaurants, il n'y a rien qu'un carré, le garage. Le modèle de franchise explose actuellement. Il y a plein, plein de choses, spécialement en temps de COVID, qui vont changer. J'en ai parlé dans les autres épisodes. Il y a des critiques, plein de choses, plein de possibilités. possibilités. Puis le short thinking, c'est de dire, OK, va oui, je vais prendre l'argent. Je prends ça cash. Ça va disparaître, ça. Je ne me répéterai pas parce que je l'ai déjà dit en masse, et puis l'épisode sur les cartes de crédit 18, je pense. Tout ça pour dire qu'on retourne au scale d'entreprise de service. C'est que c'est faisable, mais c'est souvent la perfection, la recherche de perfection qui nous ralentit. Mais les entreprises comme Cévert, Vitronnette, ont passé par-dessus ça. Regarde, Adrien, je le félicite. Si Adrien, si tu nous écoutes, félicitations, parce que ce que tu fais avec Vitronnette, c'est super. Il y a de l'implication. Le gars a de l'implication dans l'industrie, dans le milieu. Il est venu jaser au podcast. Puis, super cher. Écoutez l'épisode 3, si tu ne me trompes pas. Gare humain. Puis, il reprend ça. Ça fait 25 ans que la business roule. C'est 25 ans qu'il a des commentaires sur la business. Lui, il vient de rentrer là-dedans, je ne sais pas, même pas 2-3 ans. Fait que, je ne sais pas, que de prendre ça comment que c'est. Ça fait 22 ans que ça roule de même. Lui, il rajoute sa sauce. Puis, il rajoute son thinking. Mais, il ne peut pas... Ce n'est pas comme s'il partait une business. Il a déjà 22 ans de back-end en arrière de lui. Mais, le gars, il a sa vision. Puis, il nous l'a expliqué dans l'épisode 3 ce qu'il veut. Puis, c'est un gars qui est assez allumé pour comprendre que, pas parce qu'on est plusieurs puis qu'on s'entraide dans l'entreprise de service qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Est-ce qu'on se comprend là-dessus? Mais, lui, avec son thinking, parce qu'il a une vision business, ils n'ont pas une vision « Ok, c'est quoi le meilleur word of football? C'est quoi le meilleur squidgy? C'est quoi le meilleur rubber? » Le gars s'en fout. Le gars, il a le thinking de business puis c'est la même chose dans ce podcast-là. Jamais que je parle d'un « C'est quoi le meilleur word of football? » « À ton cœur? » Mais, je veux dire, j'ai une base puis encore là, moi, je scale la business, j'essaie de grossir puis c'est vers ça que je fais de plus en plus à chaque année, tu sais. Je casse des barrières psychologiques que moi, je peux avoir. La perfection. Je retourne au review. Gros bug pour moi, ça. Peur du review, peur du ce que les gens vont penser, tu sais. J'ai jusqu'à 60. J'ai eu 65 étoiles. 5 sur 5. Aucun mauvais commentaire. 61-ième. 1 sur 5. Guess what? C'est un ancien employé, même. Tu es en tabarnak, il m'a appelé un 24 décembre. Je vous jure, 24 décembre 2021. Il dit, « Ouais, excuse-moi de te déranger. Je veux, tu as dit que j'avais fait un départ volontaire puis c'est pas vrai, j'ai besoin de ça pour mes temps de chômage. Fait que j'appelle tel gars. What? Moi, j'ai pris un message vocal, mais je n'étais pas là. What is this, man? Tu sais, bref, je n'embarque pas dans les détails, mais c'est de la voix tall bush. C'était, puis tu sais, le review, donc ça vient du growth, de, on grossit, on le rendait avec du staff. T'es rendu ton staff, qui n'est même plus ton staff actuel, te bashed, il te backslash, puis il va te foutre un étoile. What? Les clients, men, sont super contents. Tac, content, cinq étoiles, cinq sur cinq. Un review d'un ancien employé qui a travaillé deux mois, il te fout un étoile. Tu sais? Fait que là, ça a cassé le terme de perfection puis tout le temps vouloir, OK, nice, I look good on internet. Je m'en fous, man. Tu sais, le sketch, j'ai 61, j'étais à 4.9, j'étais à 5 sur 5 jusqu'à 60. Ça a pris ça pour que je déclotte de tout ça puis je disais, regarde, j'en ai 60, man. Peu importe quoi, je veux dire, le monde aime ce que je fais, aime la business que je monte, puis c'est pas une étoile, s'ils vont aller le lire. Oh, c'est un ancien employé. Fine, good. Les autres commentaires sont good. C'est pas important, tu sais. Mais, vous savez ce que je veux dire, tu sais. Le growth dans l'entreprise de service, ça prend des modèles, ça prend des systèmes. Fait que, peu importe où est-ce que vous êtes, si vous venez de commencer cette année, si vous avez 2 ans, 3 ans, peu importe, ça vous prend des modèles, OK, des systèmes. CRM, ça prend une bonne comptabilité. Si vous êtes pas capable de la faire, déléguer. comptabilité, tenue de livre, OK, CRM, on embarque une carte de crédit plutôt possible. On monte des manuels de procédures. La chose tout de suite qu'il faut déléguer, je vous le dis, c'est bien, d'un dad, plutôt que vous pouvez vous déléguer la chose la plus facile, qui est la main d'oeuvre. Moi, si j'ai commencé, j'ai délégué tout de suite la comptabilité parce que je connais « sweet fuck call », je veux dire, j'ai une base, je comprends les chiffres qui me sortent, mon gars de tenue de livre, je les comprends, mais je veux pas gérer « OK, il faut que je mette ça là ». Les chiffres que je vois font du sens, je double check rapidement, effectivement, mais le faire, ça m'intéresse pas, puis je le comprends, puis je pourrais le faire. Pour une autre entreprise, je le fais, parce qu'on est en lancement, on est en start-up, mais pour solution vite, au début 2018, je déléguer ça tout de suite. Je me concentre sur d'autres choses, mais déléguer rapidement la main d'oeuvre, je vous le dis, c'est la chose la plus facile à faire. Ça prend des procédures, donc comment vous travaillez vous autres, vous l'expliquez à votre personne. Retournez à l'épisode des formations. Tout est expliqué. Tout est expliqué. Vraiment, là, on délègue la main d'oeuvre as soon as possible. OK? Après ça, une fois que la main d'oeuvre, vous allez encore en faire, mais tant que vous êtes sur le field, parce que vous avez pas, vous avez du temps de lire, puis il reste du temps, tu sais, tout le reste est fait, le marketing est fait, la pub est fait, qu'est-ce qu'on fait pour se passer sur notre cul? Bien, on va y avoir des équipes, on va en faire nous autres même aussi. Mais votre thinking doit être à OK, j'ai genre, j'ai trois heures par jour à cette heure que je peux encore aller aider mes gars. Mon but, c'est de le descendre à zéro heure. C'est de descendre que je sors du field. I get out of the field. Comment on fait pour ça? C'est qu'on va aller tweaker notre marketing, on va aller tweaker tout, 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 tout. Encore là, même s'il vous reste trois heures, ça ne veut pas dire que c'est trois heures qu'on va passer sur ses jobs. On peut aller faire du réseautage sur des propriétaires d'immeubles, d'appartements, condos, ce genre de choses-là. On peut faire ça. c'est de voir aussi qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce qui rapporte le plus parce que je vous le dis tout de suite, être à job. C'est une des plus grosses erreurs. Mais c'est nécessaire au début, mais je vous dirais, visualiser une chose, c'est comment je fais pour sortir de la job le plus tôt possible. On commence. On va aller chercher un gars. on le recrute, on le forme. Formation. Écoutez l'épisode de ses formations. Lui, il devient ton team leader. OK, fine. Chou. Tu lui en shoots un autre. C'est lui qui prend ta place. Il prend ta place dans le truc. Fine, c'est rendu lui. Tu viens de te dupliquer toi. Tu lui envoies un autre gars que tu recrutes. Hé, tiens, forme lui. Tu le formes. Ton team leader, il vient de former un autre gars. Ils sont rendus deux. Il roule à deux. Plac. Le gars est bon aussi. Tu le sors. Tu leur sors ton deuxième qui vient d'arriver. Tu le remets dans un autre truc. Fine, forme un autre. Tu en as deux à former parce que ça devient deux équipes d'une. Tu dis à quatre, formez-les. C'est le même duplique. Je vous le dis, ça sonne facile, mais c'est par là qu'il faut passer. Le gros problème, c'est qu'après ça, on va avoir des problèmes de fiabilité. Il y a plein, 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 plein d'autres choses qui vont arriver, mais comme je vous dis, ça paraît facile de le dire, mais c'est vraiment ça. Il faut réussir à ce qu'on sorte de la job le plus tôt possible pour le scale. Je vous dirais, peu importe ce que vous avez en tête cette année, il n'y a pas eu goût, Manny, il parlait en épisode 20, 10X, 20, 40. Coutez ça en audiobook si vous ne voulez pas le lire. Les livres que j'ai lus il y a 7-8 ans, 10X World, on fait 10 fois. On se donne un objectif. On va faire réalistiquement 100 000 cette année, mais on va thinker 10 fois plus gros. Un million. Qu'est-ce que je fais pour être à un million? Il faut que je fasse 10 fois plus d'efforts, 10 fois plus de majeur. marketing, 10 fois plus de bang, 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 bang. Tu ne te rendras probablement pas à un million, mais si tu te rends 250, 500 000, cool job, parce que tu as pris les efforts 10 fois plus, bang, 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 partout. Tu n'as pas eu peur. Tu as défoncé des portes. Try. Tu sais, je veux dire, on est d'une période tellement incertaine en 2022. Il n'y a plus rien de certain. Tu sais, une grosse wake-up call que j'ai eue en 2018 en boli pulmonaire. Tu es ramassé à l'hôpital. 3-4 jours à l'hôpital. Il manquait crever. J'avais une chance sur 3 de mourir. À cette heure. Je n'ai plus rien à perdre. Je veux dire, je suis prêt à être mort. Je défonce des portes. J'en défonçais pareil avant. Mais pas dans le même thinking. Je veux dire, ultimement, c'est qu'on a tout le temps en avant cette crainte-là. Je veux dire, il arrive quoi si j'échoue? Il arrive quoi si je me plante? Mais c'est souvent ça. Si on prend une mesure pour ne pas se planter, puis sérieusement, on est pris concrètement, on ne se plantera pas. Prenez ressources, essayez toutes. Vous planterez ce qu'il faut. J'aime mieux me planter en ayant essayé pour vrai. All in. 100% de tout. Que de même pas essayer puis de me dire, ouais. Parce que si, il y avait des chances que je ne me plaçais pas le bon timing. Tu sais, avec le COVID, ouais, je suis resté à ma job. Vous savez, c'est juste le moindre intérêt pour la business. Tout est sur Internet, comme Manu nous dit. Épisode 20. On est d'une sphère d'information en 2022 qu'il y a tellement d'infos. Tout est accessible. Tout le monde, c'est impossible de dire que si tu as toute ta tête, que tu es lucide, que tu es allumé moindrement, tu ne peux pas réussir en affaires. C'est impossible. Aujourd'hui, c'est impossible même. Ce n'est pas comme les années 70, il fallait que tu ailles ouvrir un lit, il fallait que tu, tu sais, je veux dire, le thinking, tu es beaucoup plus petit. En 2022, c'est worldwide, let's go, tu peux parler à plein de monde, il n'y a pas de limite. Mais, on est encore restreint, tu sais, je veux dire, il y a d'autres patterns qui embarquent, on est dans, ok, il y en a dans l'industrie, je joue aux jeux, pardon, je joue aux jeux vidéo tout l'hiver. Fine, ça peut être correct, c'est peut-être ça que tu veux aussi. Mais, moi, je suis dans le throat, thinking, big, il faut faire des moves comme ça, passer des choses. Puis, comme je vous dis, je n'ai pas la réponse, je ne la connais pas. en date du, on est quoi, 2026 février 2022, je lance là, tu sais, ça va rester, ces podcasts-là, tu sais, puis peu importe quoi, ça va rester dans le temps pareil, puis peu importe quoi, ultimement, l'information que je sais que je droppe sur le podcast est de valeur vraiment importante. Elle est de valeur importante, puis ce n'est pas uniquement ça, je veux dire, moi, j'avance en tant qu'entrepreneur aussi, j'évolue, puis l'information que je dis, actuellement, je vous dis qu'il y a de qualité, mais moi, je continue d'avancer, d'apprendre, puis je vous invite tous à apprendre, absorber de l'information pour avoir votre vision, votre thinking, vous autres aussi. Mais, je droppe des canons, puis Hugo en a droppé, Adrien en a droppé, puis Mani aussi. On a toute notre vision, notre parcours différent. Le mien, ce n'est pas celui que, ce que vous allez écouter, il n'y a pas une solution à vos problèmes, c'est qu'on en prend d'un peu partout. Prenez-en de ce que je dis. Prenez pas tout, prenez ce qui vous convient. C'est sûr. Parce qu'on a toute une réalité différente, on est tous, on n'est pas tous dans la même ville, on n'est pas tous, plein de choses, on fait d'autres services. Mais absorbez-vous d'informations, lisez des livres, audiobooks, séminaires. Il n'y a pas de limites en 2022. Si tu veux réussir en affaire, tu peux. C'est sûr. On retourne au scale, au growth d'entreprise, de service. C'est faisable, ça prend des systèmes, ça prend tout ce que j'ai en humeur depuis le début de ce podcast-là. Ça prend ça, c'est qu'on ne veut pas le faire. On a peur. C'est pourquoi. Mais on essaie, là, plus en plus, on absorbe l'information. C'est tout. C'est ce qui conclut de l'épisode 21 aujourd'hui. J'espère juste que j'ai réussi à ouvrir quelque chose dans votre esprit qui va vous faire réfléchir sur la réalité de votre entreprise, de votre milieu, puis comment vous allez pouvoir peut-être passer au prochain niveau. C'était juste le but de mon épisode d'aujourd'hui de s'aimer quelque chose dans votre esprit qui va vous permettre de penser, de réfléchir, puis peut-être de débloquer à certains niveaux. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci de l'écoute.